De toute façon il faut le savoir. Tu vas injecter B2, tu continues, regarde ta population, t'as 44 sur 46, là tu check, tu vois qu'il prend un gaz, tu vois qu'il passe tier 2, nil chancre, prends ses gaz. Là t'as une queen qui est terminée, donc tu vas pouvoir injecter c'est bien, alors là tu vois avec ton over, non non parce que tu vois ta B2 est pas encore terminée, par contre tu vois, là tu dois te dire l'over que t'as au niveau de sa B2, là tu vois les zergling qui arrivent chez toi, donc tu lances une petite production juste pour contrer, d'ailleurs t'as 18, 22 zergling, c'est bon là t'en as largement assez, Là tu fais A-clic, là tu fais A-clic chez lui, regarde, regarde ta mini-map, je vois la B4, enfin la B3 plutôt. Et là, déjà tu vois, si tu regardes les upgrades qu'il a, Drak, il a pas de plus d'indéfense, ce qui fait que tu l'as juste broyé, t'as quasiment pas perdu de drone, euh 2 zergling, t'as perdu 2 zergling, oui tu lui as indiqué je crois bien 18, ça se ressent quand même tout ça. Allez injecte, refais quelques drones sur ta B1, 1, 2, 3, 4, 5 drones sur la B1 si tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 sur la B1 et 6 sur ta B2, et une fois que tu fais ça, tu pourras, tiens regarde, pareil, garde le contrôle, regarde bien ta mini-map, ta mini-map. Ah ouais, j'ai vu, j'ai vu. Excuse-moi, je vais te dire beaucoup d'informations, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi, là tu lances juste 2-3 banning sur ta B3, enfin tu prépares ta pop au niveau de ta B3, tu lances quelques petits zergling quand même pour défendre, parce que mine de rien c'est que ça va être tendex. Ouais, ça va être tendex, ça. Mais là, il faut juste que tu feintes, ramène ta pop, feintes, feintes l'agression et cancel. Ah putain. Back, 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 back. Et là tu prends tes banning, ah oui alors là c'est le petit move qu'il va falloir que je te dise comment faire. Mais tu fais CTRL-K sur tes banning, tu les mets dans le groupe de CTRL-2, et tu les, en tout en les laissant dans ton groupe de CTRL-1, logiquement ils y sont déjà je crois. Merde, je ne peux pas voir, putain. Voilà. Et quand tu vois une masse comme ça, tu fais ton groupe de CTRL-1, à clic, et tu prends tout de suite tes banning, et puis tu essaies de les gérer. Mais ça demande un petit peu de micro, je t'expliquerai après, tu verras. Là regarde, voilà, tu vois, tu es plutôt bien positionné quand même au niveau du CTRL-MAP, donc tu vois à peu près ce qui se passe. Tu vois qu'il prend B3, tu vois qu'il est au milieu de la map, avec ses Zergling et ses Banning. D'accord. Toi tu continues à lancer tes ZW, tu es TR-2, donc tu poses rapidement ton batin à fesses, tu as tu as dû poser avant par contre. Ouais j'ai pas réellement pris le tamis en fait là pour le... C'est pas grave, t'embête pas, c'est un style de jeu et ça demande un peu de maîtrise maintenant, t'embête pas. Tiens regarde ta B3, cancel. Je l'ai pas vu à chaque fois, je lui regarde pas tout en fait, c'est surtout ça le problème. Ouais mais c'est normal, t'embête pas, c'est une habitude de jeu pour l'instant, tu te concentres d'abord sur le BO, c'est normal. Alors là ce que tu fais, tu amènes ta pop au niveau de ta B3 et tu poses B3, d'accord ? Mais amène ta pop, parce que de toute manière t'embête pas, il viendra sûrement pas te faire chier là. Alors moi ce que je fais quand c'est comme ça, c'est exactement ce que tu fais, voilà. Je split quelques bannings au cas où il fera un gros run by foireux, et là tu exploses la tronche quoi. Tu passes ta R3, puisque tu as ton batter banning à la fesse qui est terminée, tu continues à lancer les upgrades. Tu vas pouvoir lancer le plus de l'attaque là. Bon là si tu peux regarder par rapport au timing, tu vois que tu es quand même vachement plus late, mais c'est normal, tu t'embêtes pas. D'accord. Injecte. Dis regarde tu vois, t'as vu par rapport à sur la Xenaga, je sais pas si t'appelles attention. Y'avait un Zagling, tu lui as mangé quand même dans la main. Regarde la minimap, tu vois où il est. Donc là tu vois, t'as 3 bannings, tu vas pouvoir... Tu vas pouvoir... Tu vas pouvoir être à l'écriture si tu as fou. Allez injecte. B2. Prends un banning et un nœud sur la Xen. Là ce que tu peux faire chez Mana, il n'y a pas besoin parce que de toute façon il voit tout là. Là c'est pas forcément utile, par contre ce qu'il faudrait qu'il fasse c'est qu'il aille prendre l'information parce que 14 minutes maintenant chez Mana. Et... Tu vois, ça sent un peu la chaussette quand même parce que là tu sais pas s'il part mutat ou tu sais rien. Là tu vois, quand c'est comme ça, moi ce que je fais, là tu vois, t'as un peu en suspens, tu sais pas quoi faire. Là, bah t'as ta B3 qui était en train de se faire. Pendant qu'elle se faisait, tu pouvais déjà faire les drones à la limite, tu vois, tu la satures déjà. Comme ça, toi t'auras plus à le faire après. C'est au tout cas le nombre de larves que t'avais. Oh, t'as fait combien ? Là t'as fait carrément son drone, par contre. T'as 36 drones d'un coup là. Ah bah quoi que non. Ah oui, carrément. Quoi que non, 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 ça va aller. Ah non, non, si, il y a fait beaucoup là. Ah oui, je dirais que j'ai un peu beaucoup là. Je suis préparé pour la B4, tu vois là. Là t'as un laser gling qui va arriver. Je suis sur ta vue, donc tout ce que je dis c'est vue. Eviter de perdre tes petits bending parce que tu vois, ça c'est con, mais c'est un petit move qui va pouvoir t'emmerder. Allez, là tu vois ton tir tour est terminé. Donc le bat ultra c'est bien, tu vas pouvoir lancer le crackling c'est bien aussi. Des upgrades, tu les as lancés nickel. Tu vas pouvoir relancer 2-3 bending du côté de ta B2 là, avec les petites masses de Zagling que tu as. Tiens regarde ton mini m'a pris. Ok. Ouais, il bote. Ah, il est ultra. Là tu lances mass over déjà. Tu vas pouvoir lancer 5-6 là si tu veux. Peut-être pas 5-6 mais... De toute façon c'est bon. Si si, mais de toute façon c'est bon. Et là tu vas... Bon bah là dans un premier temps, tu risques de subir parce que forcément il y a une grosse pop là quand même. Mais c'est normal. Le break il a pas une macro platine. C'est le truc qui est... C'est normal. Tu lances quelques ultras là. C'est à dire tout ton éco tu la passes en ultra. D'un coup, tu vois déjà ta pop elle prend un bon gros bond là. Et là, euh... Et là, et là, et là, et là, euh... Et là ben t'as le choix. Tu vas pouvoir temporiser, tu vas pouvoir faire un peu ce que tu vas vouloir là. Injecte. Injecte. Absolument par contre. Et lance en plus 3 attaques si tu veux. Attention les bending arrives. Ah c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Pour le début, ça va venir après mais... Tiens, t'as une ultra qui est en mode branlette là sur la F1 de la B1. Alors je sais pas est-ce que c'est parce qu'il est bloqué ou pas. Ah il est bloqué, ok. Ah non, 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 non. Ça c'est mâche par contre. Ah il me troll. Ah j'en doutais que ça me bloquerait. Allez, alors regarde, regarde où il est. Oh, et là vas-y, un clic, regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde ça. Et là, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que je suis au lit. Eh ben tu vois, par rapport à ce qui s'est passé dans la game, je peux t'assurer que les upgrades que tu as, tu as extrêmement bien tenu chez mana. Parce que derrière, tu étais vraiment derrière lui. Et pourtant là, il a quand même perdu une bonne grosse partie de sa pop. T'as bien tenu hein. Et du coup, qu'est-ce que t'as dit ? J'ai même pas fait attention sur toi. Bah c'est moi ? T'il lag tout ça ? Non, non, non. Mais si c'est toi mec. Et là, tu vois. Et là, tu vois. Combat d'Ultra. Combat d'Ultra, ouais. Bon, là il va perdre, mais tu vois, ça se joue à la queue dalle. Je peux t'assurer que, voilà, quand tu maîtrises un peu le BO, un truc comme ça, je vois pas comment le mec avec ses rocs tu vas pouvoir réagir, quoi. On n'a jamais... Il m'a mis traquer à la BO ! Bon, bah là, après tu peux tenter un espèce de push, tout ce que tu veux. C'est pas dit que tu gagnes là, maintenant, mais... Ah bah non. C'est pas du tout dit. Il y a beaucoup plus de l'Ultra que moi. Il voit pas ce que t'écris, Johnny, non. Faut que tu es en orbite pour... Si, normalement, en observateur, et puis... Non, non, c'est en orbite. Mets toi en flat. C'est Mehdi, crois. Je pense que tu peux te déranger le G1, je suis pas sûr, hein, mais je pense. Ouais, ouais, je suis pas sûr. Mais t'as... Là, je peux encore sortir 20 minutes, là. Mais dans l'ensemble, c'était pas trop mal. Après, c'est vraiment la maîtrise du BO qui manque. Mais déjà, là, rien que faire ça à des adversaires de ton niveau, je peux t'assurer que ça va passer, que ça va être... Bah, c'est surtout... Si tu veux, là... J'ai surtout perdu ma B3, c'est à cause de ma B3 que j'ai plommé. Ouais, ouais, bah oui, tu as perdu 2-3 fois. Et GG, Drak. C'est bien, je vois que tu as essayé de faire le truc. Euh... Ouais, quelque chose... Par contre, c'est là où j'ai noté, quoi. Est-ce que t'as... Par contre, t'as volontairement pas agressé parce que c'était un match de training ? Ou... Oui, oui, bien sûr. D'accord, ok. C'est autre chose que je pense. C'est... Ah non, non, j'ai pris mon temps. De même que j'aurais pu péter la Queen au début, mais je vais pas faire. Non, non, non. C'est ce que je me suis dit, c'est pour ça. Ok. Euh... Alors, voilà. C'est une composition d'armée, c'est ce que je disais honnêtement. Euh... Vous me trouvez un mec en ladder qui arrive à contrer ça. Et bah moi, je vous dis chapeau, les mecs. Le seul moyen de contrer ça, c'est de vous empêcher de prendre des expandes, comme l'a fait Drac, à la limite. C'est... Et encore, vous avez vu, parce que mine de rien, il a été emmerdé, euh... Il a été emmerdé chez Manat. Mais du fait que vous prenez vos quatre gaz assez tôt, vous avez quand même suffisamment de gaz pour sortir quelques ultralis. Donc, de toute manière, ah bon, voilà, quoi. Euh... C'est l'avantage de ce de haut. Même si vous êtes un peu emmerdé sur votre B3, vous avez le gaz pour sortir les ultralis. Après, c'est le minerai qu'il faudra gérer. Euh... Alors, il y a un petit truc que je voulais vous montrer, vous... Vous expliquer un peu, c'est pour la micro-gestion des bendings. Je sais pas comment vous faites, hein, mais donc... Bien sûr, vous prenez pas mal si vous faites déjà. Quand... Alors moi, c'est une manière de faire et ça marche plutôt bien. Puisque ça m'évite de trop me forcer un micro. J'ai pas besoin de m'appeler MKP pour pouvoir micro mes bendings. Euh... Ce que je fais quand j'ai un mec qui m'attaque. Je fais groupe de contrôle 1 à clic vers la pop de mon adversaire. Je prends mon groupe de contrôle de tout de suite. Et en fonction de comment ça se passe... Oups, je reprends mon groupe de contrôle 1, je bac et j'envoie mes bendings devant. Ce qui fait que mes bendings vont être face à mes bendings, forcément. Ils vont se croiser et les bendings vont passer devant. Ils vont pouvoir exploser un peu tous les bendings devant l'adversaire. Mais je pense que je vais vous montrer parce que c'est trop chiant à expliquer. Je vous avais pas comprendre. Euh... A la limite ce que je vais faire, je vais faire un ZVZ bien contre quelqu'un là. Euh... Qui c'est qui voulait jouer là pour qu'il voulait prendre la prochaine ? Euh... Non mais c'est pas une game... Vous voyez... On est pas là pour se retourner la gueule. Dommage. Là, là, j'ai juste fait un ZVZ banning, c'est tout. C'est juste pour avoir accès au banning et vous montrer... Ça s'arrête là. La game d'avant, en poussant, j'aurais pu la finir plus tôt. Mais c'était pas le but. C'est ça. Si ils sortent pas les dessus de le but avant qu'ils sortent les ultras... Ah bon, c'est un bonnaze. Et dans l'ensemble, il était pas trop mal pour B.O. au drag. Mais un tout petit peu décalé encore. Non mais j'ai foiré avec des trucs parce que je me rappelais pas de tout. Mais dans l'ensemble, ça va. Après la macro hatch, je savais plus dans quel sens il fallait le prendre. Ouais, c'est ce que j'ai vu. C'est la macro hatch, en particulier dans le jeu. Mais dans le reste, ça... Et j'ai fait les airings avant de faire la macro hatch, alors que tu l'as fait dans l'autre sens. Ouais. Du coup, ça m'a retardé pour l'indiquer un peu. Bah oui, il descend de mine rien. Mais bon, pour un premier coup, c'est vrai que je reconnais que c'est plutôt sympatoche. Ah ouais, c'est rigolo à jouer, vraiment. Et puis en plus, c'est con, mais vous vous amusez. Vous pouvez même pas dire que vous trollez, même si vous pouvez aussi. Parce qu'en soi, le mec, vous faites votre BO, quoi. Donc... Ouais, ouais, ouais. Et puis là, avec la macro hatch, en cas de mass route, c'est clair que de toute façon, t'as une quantité de désertning en 50. C'est ça. Et avec le plus un def, ça change beaucoup de choses. J'avais fait une game, c'était contre Saviour, je crois. Ouais. Où je l'avais battu... C'était un BO3, j'avais battu 2-1. Il a pas trop aimé. Et dans un truc, j'avais fait un peu d'awak. J'avais fait une B2, fast, plus un de défense. Et j'ai attaqué. Et en fait, du coup, il avait un peu plus de désertning que moi. Et il me fait, oh, ça passera pas. Du coup, il s'est passé comme dans du beurre. Et il fait, mais je comprends pas. J'ai fait plus un de def. Et bah ça change tout, quoi. De toute façon, en ZVZ, ce qui compte pour moi quelques scots pour le BO sur lequel tu pars, c'est des upgrades, quoi. Si t'as des upgrades d'avance, le mec déjà, t'as... Ça change tout. Je suis tout à fait d'accord. C'est euh... ...